Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangooka. Mon nom est Chris Nikumana. J'ai enseigné sur la meilleure façon de donner en rapport avec la dîme. Nous avons lu des versets bibliques de l'Ancien Testament, mais également ceux du Nouveau Testament. Nous avons notamment vu la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Beaucoup d'entre vous l'ont sûrement compris, mais d'autres ont encore des difficultés à ce sujet, vu le genre de questions qu'ils me posent. C'est pour cela que je me sens vraiment inspiré d'enseigner sur la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est important qu'on le comprenne tous. Certains l'ont déjà compris ou le comprennent en partie, mais j'aimerais qu'on creuse dans la parole afin de voir réellement cette différence. Parce que si tu regardes bien, certains enseignent aux gens en leur disant que la Bible se contredit, que c'est écrit de telle ou telle façon. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a des aliments qui étaient interdits à la consommation. Certaines viandes ne pouvaient pas être mangées comme la viande de porc, alors que dans le Nouveau Testament, on dit que tout est pur. Tout ce que Dieu a créé est pur. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres que tout ce que le Seigneur a créé est bon et que rien n'est à rejeter. Ce qui veut dire qu'aucun aliment n'est impur. Ce qui fait que la personne qui a lu ça sera un peu confuse à ce sujet. D'autres se demandent pourquoi dans l'Ancien Testament, on devait sacrifier les animaux sur le tel pour pouvoir célébrer et adorer Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin de faire ce genre de sacrifice d'animaux. Il est clair donc que les gens croient qu'il y a une contradiction. C'est ce que nous allons voir au cours de cet enseignement, car si les gens disent que la Bible se contredit, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. D'autres me disent qu'ils ont entendu que dans l'Ancien Testament, il y avait un jour de sabbat où il était absolument interdit de faire les travaux comme d'habitude, que ce soit le ménage ou autre chose, alors qu'aujourd'hui, on ne semble pas dire grand chose à propos de ça. D'autres disent que dans l'Ancien Testament, on donnait le dixième de toute la récorte à Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, on nous dit que tout ce que l'on a appartient à Dieu, qu'on doit donner selon notre cœur avec joie et sans contrainte. Tout ceci amène à confusion. C'est pour cela que je veux que l'on comprenne réellement la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si tu as une Bible, si tu ouvres à la première page, tu verras une liste de tous les livres que contient la Bible. La Bible contient 66 livres et parmi ceux-ci, 39 sont de l'Ancien Testament, tandis que 27 autres sont classés dans le Nouveau Testament. Dans tout ce que je suis en train de vous dire, si tu ne comprends pas le mot « testament », si tu ne comprends pas sa signification biblique, tu ne peux pas comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour cela que je voulais d'abord vous expliquer ce mot. Un testament veut dire « alliance » ou « contrat ». C'est un héritage. Souvent, à la preuve de sa mort, un parent peut laisser à sa famille un testament en précisant dans ce testament la manière dont sera distribuée sa richesse entre ses enfants ou d'autres personnes après sa mort. On appelle donc ce contrat un testament. Si toi, tu m'écoutes, en ce moment, si tu as un travail, il y a un contrat qui te lie à ton employeur. Si tu es marié, il y a un contrat de mariage que tu as fait avec ton mari ou ta femme qu'on appelle certificat de mariage. C'est vrai, tu es toujours une seule personne, mais tu as deux contrats. Le contrat avec ton patron au travail et le contrat avec ton mari ou ta femme. La façon dont tu te comportes avec ton patron est différente de la façon dont tu te comportes avec ton conjoint. Tu leur parles d'une façon différente parce que ton contrat de travail et ton contrat de mariage sont différents. Cela veut dire que tu dois connaître la nature de ton contrat parce qu'il y a un testament entre vous deux. Et avant tout, il y a une parole que j'aimerais d'abord lire. Beaucoup de personnes aiment y revenir quand on leur parle du Nouveau Testament. Il parle de Matthieu chapitre 5 verset 17, là où Jésus disait Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Ce verset prête souvent à confusion car beaucoup me demandent pourquoi ils doivent laisser tomber l'Ancien Testament alors que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir. C'est ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties, des centaines de prophéties qui parlent de Jésus. On a parlé de lui des siècles avant sa naissance. Moïse, Esaïe et d'autres prophètes ont même parlé de Jésus. Cela veut dire que Jésus est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé depuis longtemps. Jésus est venu accomplir tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament. Toutes les prophéties dont parle l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance, tout cela parle de Jésus. Et c'est ce que nous verrons au cours de cet enseignement. Mais avant, j'aimerais revenir sur deux mots dont j'ai parlé au début de cet enseignement. Le Testament ou l'Alliance. C'est vraiment important de le comprendre parce que sinon, ce sera difficile de comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parlons de l'Ancienne Alliance. C'est une alliance que Dieu a faite avec Israël, le peuple d'Israël seulement. Il n'y a aucun autre peuple ou pays qui est concerné par l'Ancienne Alliance. Cela concerne uniquement Dieu et Israël. Nous lisons cela dans Exode, chapitre 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, Écris ses paroles, car c'est conformément à ses paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Dieu parle à Moïse de l'alliance qu'il fait avec lui et avec Israël. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais quand on parle de l'Ancienne Alliance, il s'agit de l'Alliance que Dieu a contractée avec Israël. Nous avons besoin de le savoir. L'Ancien Testament nous apprend d'ailleurs beaucoup de choses en ce qui concerne le bien et le mal. Nous y voyons beaucoup de prophéties qui parlent de Jésus. Nous pouvons comprendre grâce à la Genèse d'où vient l'homme. Il s'agit de beaucoup de choses que nous comprenons grâce à l'Ancien Testament, mais nous comprendrons grâce à cet enseignement que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament était en réalité l'ombre des choses qui allaient venir. C'est-à-dire que Jésus est venu accomplir ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament est différente de l'Ancienne Alliance parce que la Nouvelle Alliance est une alliance que Dieu a faite entre lui-même et tous les peuples, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ sans distinction de race. Cela veut dire que nous sommes tous concernés par le Nouveau Testament sans distinction de race ou de pays d'origine, que nous soyons Burundais ou Rwandais ou Congolais ou Togolais, peu importe ton pays d'origine, cela ne concerne plus seulement Israël. C'est la première différence que vous devriez savoir. Que l'Ancienne Alliance est complètement différente de la Nouvelle Alliance parce qu'elle existait pour Dieu et Israël comme un contrat entre Dieu et Israël seulement, alors que la Nouvelle Alliance existe pour Dieu et l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les croyants sans distinction aucune. Je ne veux pas simplement vous dire cela sans m'appuyer sur la parole de Dieu. Lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Il est écrit « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés ». Ce sont les paroles que Jésus lui-même a prononcées après avoir rompu le pain et après leur avoir donné le vin juste avant qu'il soit crucifié. Il parlait de la Nouvelle Alliance. J'aimerais qu'on sache qu'il ne peut pas y avoir d'Alliance sans que du sang ne soit versé. C'est ce que je vais expliquer demain. Dieu a voulu qu'il y ait une Alliance grâce au sang qui a été versé. Le sang devait être versé que ce soit dans l'Ancienne ou dans la Nouvelle Alliance. Dans Actes chapitre 20, verset 28, nous lisons très bien que Jésus s'est acquis son Église par son propre sang. Comme je l'ai dit au début de cet enseignement, j'ai trouvé que beaucoup de personnes sont dans la confusion. Beaucoup de personnes ne comprennent pas à cause de certains passages de la Bible qui semblent contradictoires. Il y a certaines choses qui sont par exemple interdites dans l'Ancien Testament alors qu'elles sont tolérées dans le Nouveau Testament. Ce qui fait que certaines personnes ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qui est réellement interdit et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je me suis donc rendu compte que le vrai problème vient du fait qu'on ne comprend pas réellement ce que veut dire le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. C'est pour cela que je continue à expliquer pour qu'on le comprenne vraiment. J'ai vu cela lorsque j'enseignais sur comment donner. Les gens ne comprenaient pas quand je disais que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Certains me demandaient s'ils devaient jeter tout ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais je vous ai expliqué que l'important est de comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Je vous ai dit que ce qu'on disait dans l'Ancienne Alliance, la plupart de ce qu'on disait était en réalité l'ombre des choses de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de marcher dans la réalité de ce qui a depuis longtemps été annoncé. Plusieurs prophéties ont parlé de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. » Ce qui fait que beaucoup ne le comprennent pas et se demandent comment il n'est pas venu abolir la loi alors que nous ne sommes pas en train de mettre en pratique cette même loi aujourd'hui. Rappelez-vous que la loi de Moïse contenait en tout 613 lois et qu'il fallait observer les 613 en tout, sinon cela te rendait coupable devant Dieu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vous parlerai du testament. Je vous ai dit que la première différence à noter entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu avait fait une alliance entre lui et Israël qu'on appelle Ancienne Alliance ou Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, c'est l'alliance entre Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Cela veut dire que ce n'est plus seulement Israël qui est concerné, mais tous les hommes, tous les croyants sans distinction de pays, ils ont tous accès au Nouveau Testament. Je vous ai promis aujourd'hui de parler sur le mot testament ou alliance ou bien héritage. Lisons dans Hébreu chapitre 9 verset 15. On nous parle de Jésus comme médiateur d'une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, tous ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Cela veut dire que tous ceux qui ont péché dans l'ancienne alliance, tous sans exception et même Moïse ou bien Élie, tous attendaient que Jésus vienne pour les racheter, parce que Jésus n'a pas racheté seulement ceux qui ont cru en lui, mais aussi ceux qui n'ont pas pu le voir. Tous depuis Adam ont été rachetés par le sang de Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il est venu accomplir ce qui a été depuis longtemps annoncé. Il a été annoncé que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été annoncées depuis longtemps dans l'ancienne alliance et qui sont en train de s'accomplir maintenant dans la nouvelle alliance. Au verset 16, nous lisons ceci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Même si tu as établi un testament en faveur de ton enfant, ce testament ne sert à rien tant que tu es vivant. Il faut que tu meurs pour que le testament prenne effet. C'est ce que nous lisons au verset 16. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Au verset 17, nous lisons encore ceci. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Au verset 18, il est dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est pour cela qu'on rappelle au verset 19 ce que Moïse a fait pour qu'il y ait alliance. Et au verset 20, voici la prophétie qui a été annoncée par Moïse. Il est dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. J'aimerais qu'on comprenne que Jésus est mort pour qu'il y ait une nouvelle alliance. Nous étions en train de lire dans Hébreu chapitre 9, verset 15 jusqu'à 20. J'étais en train de vous dire que la parole nous montre qu'il ne peut y avoir de testament sans que la mort du testateur soit constatée. Nous avons lu cela au verset 16. Je vais le lire encore. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Au verset 17, nous lisons encore. Je suis en train de reprendre ce que j'ai dit hier parce que j'ai dit à la hâte sans prendre le temps d'expliquer. Le verset 18 dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Le verset 19 est un verset tiré de l'Ancien Testament. Il s'agit d'Exode chapitre 24 verset 8 qui dit, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. J'aimerais qu'on comprenne que l'Ancienne Alliance a existé parce que du sang a été versé. C'est pour cela que même dans les sacrifices, il fallait tuer les animaux et verser du sang. Il ne peut y avoir d'alliance sans que du sang ne soit versé. Je le répète, il ne peut y avoir d'alliance sans que du sang ne soit versé. Dans l'Ancienne Alliance, on versait le sang des animaux, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est le sang de Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui a été versé. C'est pour cela qu'à l'approche de sa mort, lorsqu'il était à table avec ses disciples, il leur a donné le vin en disant, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Nous lisons cela dans Matthieu, chapitre 26, verset 28. Pour ceux qui ont encore des problèmes de compréhension au sujet de Matthieu, chapitre 5, verset 17, qui dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, j'aimerais vous donner un verset qui pourra vous aider à comprendre, puisqu'il m'a personnellement aidé à mieux comprendre. C'est dans Romé, chapitre 10, verset 4. Il est écrit, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Il y a eu un début de la loi, mais ce verset nous dit que Christ est la fin de la loi. La loi a commencé au temps de Moïse, mais Christ est la fin de cette même loi. C'est pour cela que Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Je continuerai à vous expliquer cela demain. Ce verset est vraiment capital et il n'est pas compréhensible dans certaines versions, mais ceux qui ont des Bibles en anglais ou en français, vous pouvez bien le comprendre. Parce qu'on dit que Christ est la fin de la loi. Depuis la venue de Jésus, nous ne marchons plus selon la loi, mais nous marchons dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus conduits par la loi dans le Nouveau Testament. Je vais expliquer cela la semaine prochaine. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont choisi de continuer à marcher selon la loi de l'Ancien Testament. Tout ce qu'ils font est conforme aux pratiques de l'Ancienne Alliance. Nous le verrons également au cours de la semaine prochaine. Je vous ai déjà dit que la loi comportait 613 lois, mais ils ont choisi de marcher ainsi, c'est-à-dire suivre la loi. Je vous ai dit que l'Alliance est un contrat entre Dieu et l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ veut dire tout ce qui croit en Jésus. Il y a une alliance que Dieu a faite avec son peuple. Cette alliance repose sur le sang de Jésus. Cela veut dire que si tu regardes bien dans l'Acte chapitre 20, verset 28, l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. J'aimerais qu'on comprenne que toute la loi avait une mission, celle d'amener les gens dans la foi en Jésus-Christ. Avant de continuer, j'aimerais d'abord répondre à une question que plusieurs d'entre vous m'avez posée. La question est celle-ci. Si vous dites que l'Ancienne Alliance concerne uniquement le peuple d'Israël, si c'est une alliance entre Dieu et Israël, nous qui ne sommes pas juifs, faut-il que nous leissions tomber les promesses de l'Ancienne Alliance ? En quoi est-ce que les promesses de l'Ancienne Alliance nous concernent encore aujourd'hui, alors que Dieu s'adressait uniquement au peuple d'Israël ? Cette question est facile à répondre. La réponse se trouve dans Galates chapitre 3, verset 29. Nous lisons ceci. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce que Dieu a promis à Abraham à travers Israël, qui est Jacob, Jacob étant le petit fils d'Abraham, le fils d'Isaac, tout cela concerne ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont accès aux promesses que Dieu a données à Israël par la foi. Car même s'ils ne sont pas descendants d'Abraham par le sang, nous le sommes en réalité par la foi. J'aimerais qu'on lise dans Galates chapitre 3, verset 10. J'aimerais vous montrer que même aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore attachés à la loi, qui disent, voilà comment dit la loi de Moïse, qui montrent toujours ce que dit la loi de Moïse, et ainsi de suite. Au verset 10, nous lisons ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » En d'autres mots, si tu t'attaches à la loi, je vous ai déjà dit qu'il y avait 613 lois, et tu devais toutes les mettre en pratique sans distinction aucune. Que ce soit tout ce qui concerne la façon de manger ou de s'habiller, etc., tu devais mettre toutes ces lois en pratique. Celui qui n'arrive pas à les mettre toutes en pratique, la parole vient de nous dire que ces lois sont mis sous la malédiction. Parce que si tu n'arrives pas à mettre en pratique même une seule loi, tu t'auras coupable envers les 613. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Galates chapitre 3, verset 23. Il est écrit, « Avant que la loi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vie de la foi qui devait être révélée. » La Bible parle de la loi comme une prison. Je vais y aller doucement pour qu'on comprenne bien ce passage. « Avant que la loi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vie de la foi qui devait être révélée. » En d'autres mots, dans l'ancienne alliance, les gens ne marchaient pas dans la foi, mais ils se conformaient à la loi. Mais la promesse disait qu'il y aura un temps où ils marcheront dans la foi, mais ce temps n'était pas encore arrivé. Au verset 24, nous disons ceci, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fissions justifiés par la loi. La loi était comme un enseignant, comme un pédagogue pour qu'on grandisse. Toutes les 613 lois étaient là pour nous conduire à Christ. Tout cela avait un seul objectif, et c'était Christ. Afin que nous fissions justifiés par la foi. Le verset 25 dit, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour quelqu'un de le comprendre, mais je trouve que ce verset est très clair. La foi a remplacé la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est pour cela que j'invite toute personne qui s'attache à la loi, parce qu'il y en a des gens comme ça, qui disent, « Nous ne mangeons pas ceci ou cela. Nous considérons tel jour et non pas celui-là. Nous donnons la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. » Tout ceci veut simplement dire que c'est comme se mettre dans une prison. Ils sont en train de se mettre sous un pédagogue qui s'appelle la loi. Soyons délivrés de cette prison. Comme nous l'avons lu au verset 23, « Nous ne soyons plus enfermés. » Ceux qui s'attachent à la loi, que ce soit en ce qui concerne le manger, le sabbat, la dîme, tout cela veut dire qu'ils se sont enfermés sous la garde de la loi, dans cette prison qui est la loi. Mais Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous libérer, pour que nous soyons non plus sous la loi, mais dans la foi et pour que nous soyons justifiés en lui. Il est important que vous suiviez tout l'enseignement. Je pourrais qualifier cet enseignement d'un peu difficile à comprendre. Il est différent des autres enseignements que je donne d'habitude et je constate cela par rapport aux questions que vous me posez. Certains sont en train d'apprendre de nouvelles choses et j'aimerais vous dire que tous les enseignements n'ont pas le même poids. Il y a ceux qui sont faciles à comprendre, qui sont légers pour notre entendement et d'autres qui sont difficiles et nécessitent que tu pries afin que l'esprit de Dieu t'ouvre les yeux et te fasse comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Je vous dis que si vous comprenez cet enseignement, cela va beaucoup vous aider. Beaucoup me posent des questions et j'aimerais vous dire que je vous répondrai au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans la foi. J'ai dit que même si nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, nous devons quand même suivre la loi de Christ. Beaucoup de personnes pourraient nous dire que maintenant il n'y a plus de loi à suivre et penser qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais j'aimerais vous dire que nous devons suivre la loi de Christ. Nous lisons Galates chapitre 6 verset 2 « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Cela veut dire qu'il y a la loi de Christ différente de celle de Moïse. Je vais expliquer cela le long de cette semaine. Je vais vous montrer qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ. Si nous lisons dans Jean chapitre 13 verset 34 à 35, Jésus dit ceci « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Jésus leur disait de nouvelles choses. Ils n'étaient pas habitués à cela. Je vais expliquer cela dans l'émission de demain pour qu'on comprenne réellement ce que Jésus voulait leur dire. Et ce n'est pas tous les jours qu'ils comprennent son langage. Des fois, ils étaient choqués. Parfois, ils leur disaient des choses vraiment différentes de ce qu'ils avaient déjà entendu dans la loi de Moïse. Jésus est venu alors que les siens étaient encore sous la loi de Moïse. Comme je l'ai déjà dit, l'ancienne alliance est une alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël seulement. Quand Jésus est venu, il a trouvé qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Il est venu pour accomplir tout ce qui avait déjà été annoncé, c'est-à-dire toutes les prophéties qui parlaient de Jésus. Nous avons déjà lu dans Romain 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi. Avec Christ, c'était le début d'une nouvelle ère. En sorte qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre la loi de Christ. Aujourd'hui, nous devons croire en lui et faire tout ce qu'il nous dit de faire car il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Je vais expliquer cela demain. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire, avant de terminer pour aujourd'hui, que quand on parle du Nouveau Testament, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que le Nouveau Testament veut dire. Ils pensent que le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu. Je vous ai déjà expliqué que le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, ne commence pas au premier chapitre de Matthieu. Le Nouveau Testament commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Je vais qu'on le comprenne. Ce n'est pas au début du premier chapitre de Matthieu, mais c'est à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de Matthieu, là, Jésus parlait à des gens qui étaient sous la loi de Moïse. C'est pour cela que Jésus leur disait souvent, « Vous avez déjà entendu cela, mais moi, Jésus, je vous dis ceci. » Ils étaient souvent étonnés ou confus. Je vais vous expliquer cela demain. Ils étaient en fait choqués parce qu'ils étaient encore sous l'Ancienne Alliance, essayant de suivre la loi de Moïse. Jésus leur disait que même s'ils croient en cela, il fallait qu'ils changent les croyances. Il était en train de leur faire mitter de l'Ancienne Alliance vers la Nouvelle Alliance. Beaucoup pensent que le Nouveau Testament commence avec la venue de Jésus sur terre. Mais le Nouveau Testament commence à la mort et à la résurrection de Jésus. Pourquoi cela ? Parce que nous avons compris que pour qu'il y ait un testament ou une alliance, la mort doit être constatée. Pour qu'il y ait une alliance, il doit y avoir du sang versé. Dans l'Ancienne Alliance, on versait du sang des animaux, le sang des béliers. C'était l'Alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Cette alliance reposait sur le sang des animaux comme nous l'avons déjà lu dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, aucun animal ne devait mourir. Mais c'était Jésus-Christ lui-même qui devait mourir. C'est son sang qui nous a permis d'entrer dans la Nouvelle Alliance. C'est pour cela que la Nouvelle Alliance commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Mais Jésus a passé 30 ans après sa naissance. Il a attendu tout son temps pour commencer son ministère. Et c'est là qu'il a commencé à s'adresser aux gens en les faisant passer de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Il a passé 3 ans en faisant des miracles, en les enseignant sur beaucoup de choses, et même si ce qu'il semblait connaître et croire. Je vais vous donner des exemples venant de la Bible. Lisons dans Exode, chapitre 21, verset 24. C'est un passage de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous donner un exemple d'une loi de l'Ancienne Alliance que Dieu a fait avec Israël. C'est une des lois de Moïse. Ce passage dit que si une personne te cause du tort, tu as le droit de te venger de lui. Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Cela veut dire que, par exemple, si quelqu'un t'enlevait un oeil, la loi de Moïse te permettait de lui enlever toi aussi un oeil. S'il t'enlevait une dent, tu avais le droit de lui enlever aussi une dent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'Ancienne Alliance, tu avais le droit de te venger. Si quelqu'un te causait du tort, tu avais le droit, par le biais de la loi de Moïse, de te venger de lui. Si tu es quelqu'un de ta famille, tu avais aussi le droit de tuer un membre de sa famille. S'il se montrait juste envers toi, toi aussi tu pouvais le faire à son égard. Il n'y avait aucun péché dans tout cela. C'est cela l'Alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël. Mais Jésus a amené une nouvelle loi comme Nouvelle Alliance. C'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, l'époque de la loi de Moïse avait déjà expiré. Jésus était en train de les faire passer vers la Nouvelle Alliance. Dans Matthieu chapitre 5, ils étaient encore dans l'Ancienne Alliance et ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 5 verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était la loi de Moïse. La loi de Moïse disait que tu pouvais aimer ton ami seulement et que tu avais le droit de haïr ton ennemi. Il n'y avait aucun péché à haïr son ennemi dans l'Ancienne Alliance. J'aimerais réellement qu'on comprenne cela. Dans l'Ancienne Alliance, tu avais le droit de haïr ton ennemi. Tu avais le droit de lui souhaiter la mort et même de le maudire. Et tu pouvais même le tuer. Il n'y avait aucun problème à propos de cela. C'est ce que nous venons de lire. Là, c'est Jésus qui leur parle du passé. Il est en train de leur dire que même si l'Ancienne Alliance leur permettait de faire certaines choses, au verset 44, il dit, « Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je ne sais pas si vous le comprenez bien. Il est en train de leur parler de l'Ancienne Alliance, là où haï son ennemi, se venger de lui, le maudire et même le tuer si cela était possible. Vous l'avez déjà remarqué dans certains psaumes de David. David souhaitait parfois la mort de ses ennemis. J'aimerais vous dire qu'en faisant cela, David ne commettait aucun péché parce que l'Ancienne Alliance le lui permettait en lui disant qu'il pouvait haïr son ennemi, le maudire, l'injurier, lui adresser de mauvaises paroles ou se venger de lui. Il n'y avait aucun mal à faire cela. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit au verset 44, il commence par ceci, « Mais moi, je vous dis. » En fait, il voulait dire, « Moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. » C'est le contraire de ce qu'avait dit Moïse. Moïse disait de haïr son ennemi. Et Jésus dit, « Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Tout cela était difficile à comprendre pour des gens qui étaient encore dans l'Ancienne Alliance. C'est pour cela que quand on parle des choses qui concernent la Nouvelle Alliance, certains sont choqués parce qu'ils sont encore dans l'Ancienne Alliance dans leur mentalité. Priez donc pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ceux qui font tout cela, ne les haïssez pas, mais aimez-les plutôt. Ne les aimez pas seulement, mais priez également pour eux et bénissez-les. Cela était très difficile à comprendre, comme cela est encore le cas aujourd'hui pour ceux qui sont encore dans l'Ancienne Alliance dans leur mentalité. C'est pour cela que Jésus était en train de leur expliquer tout cela, en leur montrant que les choses avaient changé, qu'ils n'étaient plus sous la loi de Moïse, mais que lui-même avait une autre loi différente de celle de Moïse. J'aimerais souhaiter à toute personne qui m'écoute de marcher dans la Nouvelle Alliance et de ne plus s'attacher à l'Ancienne Alliance. Certains commencent à le comprendre, même si cela était difficile au début. Beaucoup m'ont demandé s'ils doivent laisser tomber l'Ancien Testament puisque aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament. Non, nous ne devons pas laisser tomber l'Ancien Testament parce que la Bible dit que Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Pourquoi déchirer l'Ancien Testament de vos Bibles alors que Jésus n'est pas venu pour le déchirer, mais plutôt l'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau Testament ? Lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 16 à 17. Il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le verset 17 est très important car c'est lui qui t'aide à comprendre tout le reste. Toutes les 613 lois parlaient du manger, du sabbat, des fêtes à célébrer, des dîmes, tout cela était l'ombre des choses à venir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand une personne vient vers toi, il arrive que tu peux déjà remarquer son ombre. L'ombre peut te montrer que c'est une personne qui arrive, mais tu ne peux pas distinguer réellement qui est cette personne à partir de son ombre. Si tu vois l'ombre d'un chien, tu sais déjà que c'est un chien qui arrive. Même chose pour un oiseau ou tout autre animal. Tout ce dont parle l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses du Nouveau Testament. L'ombre du corps de Christ. Tout cela parlait de Christ. Mais même si tout cela parlait de Christ, c'était difficile de le voir parce qu'on ne le voyait pas réellement. Si tu vois l'ombre d'une personne, tu ne peux pas savoir à l'avance qui est cette personne à moins de la percevoir pour de vrai. La Bible dit que toutes ces lois nous parlent de Christ. Tu peux apercevoir l'ombre d'une personne avant que tu ne voies la personne et l'ombre dans son cas arrive avant la personne physique. De la même façon, l'ombre de Jésus est venue avant Jésus lui-même. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous n'avons plus besoin de nous demander des choses sur l'ombre, mais plutôt nous avons besoin de garder nos yeux non pas sur l'ombre, mais sur Christ parce qu'il est venu. La parole de Dieu dit que le corps est en Christ. Ceci est difficile à comprendre pour certains, mais comprenons que Christ est déjà là, que tout ce qui se disait dans l'Ancien Testament parlait de Jésus. Je vous ai dit que je continuerai à vous parler au cours de cette semaine de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais vous parler aujourd'hui de la circoncision. Lisons dans Genèse chapitre 17, versets 13 à 14. Il est écrit « On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Verset 14 dit « Un mâle ainsi conçu qui n'aura pas été circonci dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Lisons également dans Lévitique chapitre 12, versets 1 à 3. Il est écrit « L'Éternel parlant à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera en mâle pendant sept jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruée. » Le huitième jour, l'enfant sera circonci. On voit bien que la circoncision était un signe d'alliance. Sans cela, il n'y avait pas d'alliance entre la personne et Dieu. Mais j'aimerais qu'on comprenne ce que nous lisons dans Galates chapitre 6, verset 15 qui dit ceci « Car ce n'est rien d'être circonci ou un circonci. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » La circoncision ne commence pas avec l'Ancien Testament, c'est-à-dire avec Moïse, mais bien avant. Elle a commencé avec Abraham. Tout enfant mâle devait être circonci. Cela était un signe d'alliance entre Dieu et l'homme. C'était un signe extérieur, comme d'ailleurs toute autre loi de Moïse. La circoncision revient dans la loi de Moïse. Nous la retrouvons dans Lévitique chapitre 12, verset 1 à 3. L'éternel paraît à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël » et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera en mal, elle sera impure pendant sept jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Ceci est la loi de Moïse et Jésus est venu alors que son peuple suivait toujours cette loi. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, tout a changé car, comme nous l'avons vu hier dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 6, verset 15, Paul écrit aux Galates en disant « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Il était en train de leur dire que dans le Nouveau Testament, être circoncis ne veut pas dire qu'on a une alliance avec Dieu. Dans l'ancienne alliance, sans la circoncision, il ne pouvait y avoir d'alliance avec Dieu. Mais il était en train de leur dire que cela ne sert plus à rien, que ce qui a plutôt de la valeur, c'est d'être une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Dieu te reconnaît, non pas parce que tu es circoncis ou pas. Dieu ne considère plus ta circoncision dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, ceux qui font la circoncision ne le font que pour des raisons de santé. Il n'y a rien de spirituel dans tout ça. La circoncision d'aujourd'hui n'a aucune signification spirituelle. Mais dans l'ancienne alliance, si tu n'étais pas circoncis, tu ne pouvais pas être reconnu devant Dieu. Nous considérons plutôt aujourd'hui la circoncision d'une manière spirituelle et non charnelle. Lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans l'ancienne alliance, la circoncision était charnelle, mais aujourd'hui elle est spirituelle. C'est pour cela que tout ce que je dis est conforme à Romain 7, verset 14, qui dit que la loi est spirituelle, c'est-à-dire que la loi n'est plus charnelle. C'est ce que beaucoup de personnes qui s'attachent encore à la loi n'ont pas encore compris. Il veut s'attacher à la loi charnelle alors qu'aujourd'hui nous devons suivre la loi spirituelle. C'est pour cela que quand nous parlons de la dîme, beaucoup interprètent la loi de l'ancienne alliance alors que la loi était encore charnelle et ils s'y attachent. Mais lisez dans le Nouveau Testament, dans toutes les épîtres de Paul, il n'y a nulle part où il demande aux gens de donner la dîme, mais il leur demande plutôt de donner selon ce qu'ils ont résolu de donner dans leur cœur et dans la joie sans tristesse. Jésus-Christ lui-même n'a jamais dit de donner la dîme. Beaucoup de personnes aiment évoquer Matthieu chapitre 23, verset 23. Et je l'ai déjà dit et je le répète, c'était dans l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance commence à la mort de Jésus sur la croix et à sa résurrection. Mais à part ça, il n'a jamais condamné qui que ce soit à propos de la dîme. Le Nouveau Testament nous dit de donner comme nous l'avons résolu dans notre cœur et dans la joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais vous dire qu'il y a une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y en a ceux qui veulent encore suivre les lois de l'Ancienne Alliance, mais il est préférable de se conformer au Nouveau Testament. J'aimerais que vous compreniez qu'il y a aussi des prophéties de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu établissait souvent un prophète, et parfois il était un seul prophète, et Dieu passait toujours par lui pour parler à son peuple. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu venait sur le prophète, ce qui lui permettait de prophétiser, et tout le monde suivait à la lettre la prophétie. Le Nouveau Testament est différent de l'Ancien Testament, car nous n'avons plus un seul prophète en qui Dieu puisse parler, mais tout le monde a le droit d'avoir en lui le Saint-Esprit. Nous lisons cela dans Joël, chapitre 2, verset 28. Il est décrit, Cela veut dire qu'il y a beaucoup de prophètes dans le Nouveau Testament, comme nous le voyons dans Acte, chapitre 11, verset 18, où on dit qu'il y avait beaucoup de prophètes, notamment Agabus. Mais si tu regardes bien, quand un prophète du Nouveau Testament parle, les gens qui l'écoutent sont censés discerner si sa prophétie vient de Dieu ou pas, parce qu'ils ont reçu, eux aussi, l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as la liberté de l'écouter, et le choix de revient de croire ou non à sa prophétie. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Cela veut dire que nous avons la capacité de discerner ce qui est bon ou pas. Tu peux écouter un prophète et discerner que ce qu'il est en train de dire n'est pas la vérité, parce que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, et aussi parce que l'Esprit de Dieu en toi ne te le permet pas. Les prophéties de l'Ancien Testament sont différentes de celles du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par un seul homme, et tous les autres devaient le suivre. Dans le Nouveau Testament, tout cela a changé, mais j'ai déjà vu des gens qui se comportent comme s'ils étaient dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que s'ils entendent parler d'un prophète, ils veulent le suivre tout le temps, lui demander ce qu'il faut faire, s'ils veulent voyager, lui demander au prophète s'ils doivent voyager ou pas, comme s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit alors qu'ils sont sauvés, et qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Toutes les personnes sauvées qui ont l'Esprit de Dieu ne doivent pas courir derrière les prophètes. Ils devraient plutôt prier pour eux-mêmes, et si Dieu souhaite passer par un prophète pour leur parler, il le fera. Mais ce n'est pas la personne de courir derrière un prophète. Les gens qui courent toujours derrière les prophètes sont encore dans l'Ancienne Alliance, parce que le rôle du prophète de l'Ancienne Alliance était de guider et de diriger le peuple de Dieu. Ils te montraient tout ce qu'il y avait à faire conformément à la parole de l'Éternel, mais dans le Nouveau Testament, si on regarde dans Actes 11, verset 27 à 28, le prophète Agabus n'a jamais ordonné de faire ceci ou cela. Il disait simplement ce que Dieu lui avait dit, et les personnes qui avaient l'Esprit de Dieu prenaient à leur tour une décision. J'aimerais qu'on comprenne que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des prophètes. La différence, c'est que nous les écoutons, et il y a aussi l'Esprit de Dieu pour nous permettre de discerner si réellement la parole du prophète vient de Dieu ou pas. Autre chose qu'il est important de comprendre, c'est que dans l'Ancienne Alliance, Dieu se manifestait à travers l'Arche de l'Alliance, dans le Temple de Dieu et nulle part ailleurs. Si tu voulais t'entretenir avec Dieu, tu devais aller à la tente d'assignation. Mais dans le Nouveau Testament, nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Cela veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous désormais. Nous n'avons plus besoin d'être dans une maison quelconque pour prier parce que nos corps sont devenus le Temple de Dieu. Si tu es dans ta chambre, tu peux prier, Dieu t'entend, ou bien si tu te trouves dans ton bureau, Dieu t'entend également. Même chose également si tu es dans ta voiture, ce qui est totalement différent de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas parler à Dieu et tant n'importe où, tu devais aller dans le Temple de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que nous sommes devenus le Temple de Dieu. Parlant de contradictions, je peux vous donner l'exemple de Lévitique 11, verset 8, dans l'Ancien Testament où on parle d'aliments impurs. Mais si nous lisons dans le Nouveau Testament, dans Actes, chapitre 10, verset 13 à 15, la parole de Dieu dit que tout ce que Dieu a créé est pur. J'aimerais donc terminer cet enseignement en vous demandant d'être réellement dans le Nouveau Testament. Comportons-nous comme des gens du Nouveau Testament. Donnons comme cela est exigé dans le Nouveau Testament pour que nous soyons complètement délivrés, sinon Jésus serait mort pour rien. Que je suis vous protège. Et j'espère que vous avez beaucoup appris dans cet enseignement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501